Salut ! J'espère que tu vas bien dans cette nouvelle vidéo, comme nous sommes au mois de février, c'est le mois de l'amour. Alors dans cette vidéo, je te propose de modéliser un mignon petit nounours. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, on va aller dans Edit, dans les préférences de Blender, afin d'activer nos add-ons favoris. Alors ici, vous allez taper Loop Tools et vous allez coucher ici. Alors, on va refermer cette fenêtre, on va cacher ces deux immans, la caméra et le light. Pour cela, on va appuyer sur la touche H, on va sélectionner le cube de base, on va se placer sur la vue de face. On va aller dans les modifieurs, et nous allons ajouter le modifieur subdivision de surface. On va mettre la vie au port à croix, et on va appliquer. On va aller en Edit Mode, on va sélectionner un vertice du côté gauche, on va appuyer sur la touche Z pour aller au mode Wireframe, et on va faire le Box Select pour supprimer une partie de ce cube. On va appuyer sur la touche X, ensuite Delete. On va retourner en Object Mode, parce que c'est un Object Mode qu'on peut ajouter un modifieur. On va donc ajouter le modifieur Mirror. Après avoir fait cela, on va encore retourner en Edit Mode, et on va un tout petit peu jouer avec les proportions de ce cube. Par exemple pour laquelle on va activer le Proportional Editing, on va sélectionner l'outil de déplacement pour plus de précision, et on va un tout petit peu déplacer comme ceci. Ici, on va cocher le clipping afin de fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie, comme ceci. Vous allez voir que maintenant, ces vertices sont bien fusionnés. Alors, on va étirer ici, on va sélectionner sur vertice ici, on va étirer un peu vers le bas, de même ici, on va étirer un peu vers le bas. Alors, on va également sélectionner ici, on va étirer ça là, et ici également, on va étirer cela ici. On va aller en vue de profil, tout simplement parce que si un visage est normal, même celui d'un nounous, en vue de profil, il y aura toujours une inclinaison ici, pour laisser une place visible aux narines. Alors, en vue de profil, on va étirer ici, afin d'en remonter la gueule, je veux dire, c'est un mot un peu osé, mais on va utiliser ce mot, la gueule de nos nounous, parce qu'en fait, c'est comme un ours, un ours, un ours. Bon alors, ici, on va sélectionner sur vertice, on va tirer ça, celui-là, celui-là, sur des hygrètes, on va appuyer sur la touche Z, on va étirer ici le bas, on va également tirer ici, celui-là, sur des Z, de même ici, et de même ici, on va appuyer sur la touche, je crois, afin d'aller en vue de profil, et voir à quoi tout cela ressemble, et c'est un résultat qui n'est pas très variable à avoir. Alors, on va corriger tout cela, en mettant de bonnes proportions Z pour revenir en vue solide, on continue à éditer. Vue de face, on continue, on étire là, ici également, on va encore étirer pour faire ressortir les joues de nos nounous. Alors, ici, de même, vue de profil, et c'est déjà pas mal. Ici également, on va étirer là, on va étirer ici, on va étirer ici, vue de face, on va étirer encore là, et c'est bon. Alors, on va toujours se placer en vue de face, on va sélectionner ce vertice, alors on va aller en vue de profil, afin de sélectionner le bon vertice. Ici, je joue un tout petit peu, avec le Proportional Editing, parce que c'est à cet endroit que nous allons placer le nez, ou alors le museau de notre petit nounous. Alors, on va aller en vue de face, en appuyant sur la touche 1, on va faire Contre Tab, pour aller en vue de sélection de face, on va sélectionner cette face, ici. Alors, Contre Tab, pour aller en vue de sélection de vertice, on va déplacer sur vertice, sur l'arce des Z, on va désartifier le Proportional Editing. Alors, on se déplace sur l'arce des Z, de même, ici en bas, alors, de ce vertice, ici, il ne sera pas trop déplacé vers le haut, c'est celui du bas, qui sera plus vers le bas. Alors là, ici, je vous propose d'ajouter un vertice, et de le déplacer, comme ceci. Alors, on revient en objet mode, et ici, on va un tout petit peu, déplacer celui-là, sur l'arce des Z, un tout petit peu, tout simplement, un tout petit peu. Alors, on revient sur la vue de face, on fait Contre Tab, pour aller en mode sélection de face, afin de sélectionner, cette face, ces deux faces, ici, en maintenant, la touche Shift, en foncier, on va appuyer sur la touche X, et ensuite, Delete Face. Ce qui est en fait, nous allons, euh, c'est Contre Tab, tout d'abord, tout simplement, parce que nous avons commis une erreur, ici, nous allons plutôt, extruder, on va extruder E d'abord, on va étirer ça là, une fois, extruder encore, étirer ça ici, on va, scler S, on va encore, on va étirer, on va étirer, on va scaler, on va continuer cette même opération, on va scaler, on va étirer ça là devant, ici, on va, tout d'abord, laisser cela ainsi, on va sélectionner le vertice, on va sélectionner le vertice du centre, on va l'étirer ici, et là, on va tout d'abord laisser cela ainsi, on va faire Alt, clic droit, afin de sélectionner ce vertice, afin de sélectionner ces vertices, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, on va maintenir, la touche Shift enfoncée, afin de les sélectionner, ces deux-ci, on va appuyer sur la touche V, afin de couper, comme ceci, on va sélectionner le museau, on va appuyer sur la touche L, ensuite P, on va sélectionner Bailo Spart, afin de créer un autre objet, à partir de la sélection, alors ici, en revenant, en objet mode, en appuyant sur la touche Tab, nous avons deux objets, le petit museau, et la tête de notre beard, alors, pour continuer, je vous propose, de repartir en édite mode, sur la tête de notre personnage, alors, ici, maintenant, on va chercher, à bien positionner, les yeux de notre petit nounours, pour cela, on va, de nouveau, activer le mode, Proportional Editing, on va appuyer sur la touche G, afin de faire, un déplacement, sur l'axe des, sur l'axe des X, alors, pour faire ce déplacement, soit vous appuyez sur la touche G, afin de faire, comme moi, ou alors, toujours, avec l'outil, de déplacement, activé ici, ou n'aurait juste, qu'à, à vous déplacer, sur l'axe des X, alors, ici, pour, pour, des raisons, de, de, bonne, bonne disposition, du maillage, on va, un peu, déplacer, ce vertice, alors, on désactive, le Proportional Editing, parce que, il a fini, de faire son travail, et, on va, un tout petit peu, organiser, ces vertices, là, ok, alors, pour ici, on va, étirer, ce vertice, là, devant, celui-là, des Y, de même, ici, bon, lui, il va rester derrière, quand même, celui-ci, il va rester, derrière, alors, on va, un tout petit peu, vous mettre, en haut, ici, là, alors, je vous propose, d'ajouter, le modifiant, subdivision de surface, on va mettre, la vidéo pour, à deux, double vie, pour l'ici, chez, smooth, alors, on va, on va, on va repartir, en Edit Mode, on va, plier celui-là, ici, on va cocher, cette option, afin que, le vertice, se colle, au maillage, ici, on va aller, en vue de face, et on va, déplacer, ce vertice, vers le bas, ici, un peu, vers le bas, ici, vers le haut, ici, vers le haut, ici, vers le haut, vu de profil, bon, là, on se rend compte, que ce vertice, est un peu, gros, ancré, alors, ici, on va, étirer, celui-là, celui-là, c'est des Z, et c'est, à cet endroit, ici, qu'on va, placer, les, petits yeux, de nos, personnages, se faire, bon, avant de le faire, on va un peu, tirer sur ici, alors, pour se faire, on va, fait, ctrl shift B, afin de créer, une face, à partir, d'un vertice, celui-là, est en fait, on va, plus la touche J, afin de bien, positionner celui-là, on va, on va sélectionner, ce vertice, on va déplacer ici, on fait, ctrl tab, pour aller en mode de sélection de face, on va appuyer sur la touche X, si on se peut dire, face, contre tab, maintenant, pour aller en mode de sélection de vertice, on va faire, alt, clic droit, on va sélectionner, tout cette loupe de vertice, on va appuyer sur la touche W, ensuite, dans Loupe Tools, on va sélectionner cycle, vous voyez qu'en fait, l'addon Loupe Tools, pour nous, ce n'est pas vraiment dispensable, mais c'est juste pour nous faciliter la vie, puisque, en fait, pour faire cette forme de sécle, nous aurons bien pu le faire manuellement, mais comme c'est le tutoriel, et que je ne veux pas redurer, je fais appel à l'add-on Loupe Tools, alors ici, on va faire une rotation, là, ici, on va étirer là, on va décocher ici, et on va, on va continuer à travailler sans ça, alors, alors, on est obligé, on s'en rend compte que, notre petit nounous, n'a pas assez de joues, alors, pour donner, un plus, de forme, au joues, de notre nounous, on va, activer le mode, proportionnel editing, et on va ramener, ces joues, par devant, alors, ici, on va continuer, l'édition, mais ici, également, on va étirer ça, devant, ici, là, on va étirer ça devant, en jouant avec le facteur, du proportional editing, et pour jouer avec le facteur, du proportional editing, on fait juste un coup, de la roulette, de la souris, ici, devant toujours, on va étirer ça, ok, on a déjà, quelque chose de pas mal, alors, on va sélectionner, le museau de nos personnages, on va aussi, ajouter, le modifiant, subdivision, le sofas, on met la vie au bord de A2, W, et ensuite, shit, mousse, euh, alors, pour continuer, on part, en vue de face, ici, on va toujours, coucher là, et, on va un peu faire, ctrl R, ça ne va pas nous aider, ici, on va faire, ctrl R, on va excruider, une fois, on va faire, on va faire, ctrl R, ctrl R, et ici, on va sélectionner, et, slide, on va un tout petit peu, slide, ici, on va étirer, on va désartiger, là, désartiger, le proportionnal des teaching, ici, on va pouvoir activer, désolé, ici, on va, ctrl E, et, slide, ici, on va faire, ctrl R, alt, clic droit, on part d'abord, en objet mode, afin de voir, à quoi tout cela ressemble, ici, on va, éditer, ces vertices, dans pour laquelle, on la déplace, là, ici, alt, clic droit, on va faire, g, but de profil, Z, pour le wireframe, on va faire une rotation, et on va faire, ici, Z, pour revenir, en mode solide, alors, ici, on va faire, ctrl plus, plusieurs fois, on va appuyer sur la touche W, et ensuite, on va cliquer sur, smooth vertice, afin de mieux, réorganiser, les vertices, au niveau des yeux, de nos personnages, alors, ici, on fait toujours, alt clic droit, on sélectionne le mot, de proportionale, et on va un peu, étirer celui-là, sur l'arbre des hygrètes, comme ceci, sur l'arbre des Z, et ici, là, 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 et là, alors, vu de face, on a déjà, un rendu assez sympa, alors, on va enregistrer notre projet, ctrl S, comme c'est le suto, je le mets sur le bureau, et je l'appelle, beard, pour ours, en anglais, alors, ici, pour le petit museau, de notre personnage, on va faire, ctrl tab, mode de sélection, de face, on va sélectionner, c'est de face, on va extruiter, on va scaler, on désactive le mode, le proportional editing, afin de ne pas, faire du n'importe quoi, ici, on va étirer, toujours là, on va encore extruder, une dernière fois, on va scaler, et on va étirer celui-là, sur l'arbre des hygrètes, alors, ctrl tab, non, désolé, là, ici, on va aller en edit mode, ctrl tab, ou la sélection de vertice, on va faire, ctrl plus, w, shit smooth, ctrl plus encore, w, shit smooth, non, là, on a commis une erreur, on va juste, réorganiser, ici, en étirant, tout petit peu, ici, on va un peu, tirer, celle-là, derrière, toujours, un déplacement, sur l'arbre, des hygrètes, ici, on fait, ctrl, à, du clic droit, ctrl E, et ensuite, et slide, ok, là, c'est plutôt mieux, on va sélectionner la tête de notre personnage, on part, en, edit mode, on va appuyer la touche slash, pour le maire, au premier plan, on va faire, tu cliques droit, ici, on va extruder, dans un premier temps, on va, se placer en vue de profil, Z pour le wireframe, on va encore extruder une fois, on va, c'est, on va, tirer celui-là, celui d'arbre, c'est des hygrètes, on va un tout petit peu, scaler, on va encore extruder, on va un tout petit peu, scaler, alors, on va aller, en vue de face, Z pour revenir en mode solide, et on va, chercher à, tout, à mieux organiser tout cela, ici, on va, scaler, celui d'arceux, des X, ici, alt, clic droit, bien même, on va juste, étirer ça, ici, étirer ça, là, vous voyez, que l'avantage, de travailler avec, le modifier mirror, c'est que, on a, deux fois, moins de travail à faire, ici, on va, de nouveau, appuyer sur la touche slash, pour faire revenir, le petit, museau, museau, de nos, personnages, alors, on va maintenant, passer à la bouche, pour la bouche, je vous propose, d'aller en edit mode, comme d'habitude, on va faire concrota, pour aller en mode de sélection, de vertice, nous allons, sélectionner, ces vertices, ou alors, que d'aller en mode de sélection, de vertice, on va plutôt faire concrota, pour aller en mode de sélection, de face, on va sélectionner, ces faces, ici, remercier, cette face, voilà, on va faire, on va extruder, on va extruder, comme ça, en fait, j'avais une idée en tête, mais, je crois que l'exclusion, on va passer, alors, on va faire G, on va encore, excruire une fois, on va, scaler, on va, on va aller en vue de profil, Z pour le wireframe, et ensuite, on va faire G, on va scaler, alors, vue de face, Z, ok, pour l'instant, on a ce truc, un peu bizarre, euh, vous continuons, avec un recrota, pour aller en mode de sélection, de vertice, on va étirer, ces vertices, ici, on va également, étirer, celui-ci, vers le haut, celui-ci, également vers le haut, et ceci, vers le haut, alors, on va toujours, on va encore, artiger le mot, le proportionality dating, en diminuant le facteur, simplement, parce qu'on va, chercher à donner, euh, du sourire, à nos, petits personnages, ici, on va étirer, les vertices, pour rendre, cela, euh, possible, cible, ok, on va désactiver, le proportionality dating, ici, on va désactiver, là, et on va chercher, à mieux, arranger la bouche, de nos personnages, euh, alors, ici, on va encore, l'activer, on va, déplacer, celui-là, c'est des Y, on va continuer, le déplacement, ici, même, on va faire, le déplacement, ici, également, le déplacement, alors, ici, on va faire, le clic droit, ctrl plus, afin de, le tout, euh, je dis, smooth, smooth, l'avertice, ok, on va continuer, alors, ici, on va toujours, on va encore, activer, le proportionality dating, on va, augmenter, le factor, et on va, étirer, là, vers le haut, ici, également, on va, faire comme ça, étirer, étirer encore, niveau de la bouche, ici, on va faire, qu'on retape, pour aller en mode, de sélection, deux faces, on va sélectionner, ces trois faces, qui font six au total, on va cliquer sur la touche X, et ensuite, jit face, donc, au total, pour aller en mode, sélection, les vertices, on fait, alt, qui, droit, on sélectionne, tous ces vertices, et on part en vue de profil, Z, pour le wireframe, et on va, placer, ces vertices, en hauteur, on va encore, extrudir, et on va les placer, là, on va, étirer, là, et on va encore, placer, ici, en haut, vue de face, Z, pour, revenir, en vue solide, et on va, continuer, à chercher, à donner, une belle forme, de petite bouche, à nos, nounous, voilà, on va étirer, ici, on va étirer, objet mode, on voit, un peu, plus de détails, à quoi, va ressembler, le perso, vue de face, vue de face, alors, là, on va un peu, déplacer, ça, là, ok, alors, ici, on va également, déplacer, ça, là, ici, un peu, plus, vers le haut, ici, là, non, on peut, on peut, améliorer, un tout petit peu, alors, ici, en bas, je vous propose, de ramener, un peu, ça, vers l'intérieur, de même, ici, là, alors, vue de face, ici, on va faire, ctrl R, afin, d'ajouter, cette edge loop, ici, on va étirer, si on va étirer, on va étirer, ici, on va étirer, ici, contre, tab, mode de sélection, de face, ensuite, on revient à mode de sélection, divertisse, avec, encore plus, W, et ensuite, shield smooth, ici, en bas, on va, un tout petit peu, étirer, là, ici, également, vue de profil, aussi, un tout petit peu, étirer, là, ici, et on va étirer, ici, on va faire, ctrl Z, est-ce qu'on va aller, ici, celui-là, ici, ça ne me plaît pas, beaucoup, désolé, alors, on va maintenant, c'est une tour ici, ici, en haut, on va revenir, dans ce mode, où les vertices, ne sont pas, collés, sur le, maillage, alors, ici, on va étirer, celui-là, devant, on va étirer, ici, on va encore, coucher, là, on va étirer, ici, étirer, ici, ici, un peu, là, partout, alors, ici, bon, pour finir, je vous propose, plutôt, de ramener, celui-là, vers le haut, et celui-là, se désigrède, ici, on va mettre, à cela, un plus devant, ici, on va étirer, vers le haut, comme ça, il n'y aura plus, de soucis, alors, ici, on va faire, c'est déjà, pas mal, ici, on va étirer, vers le haut, ici, un tout petit peu, alors, alors, ctrl-z, ici, on va un tout petit peu, ramener, vers l'intérieur, vers l'extérieur, on va un tout petit peu, ramener, vers l'extérieur, de même, ici, et de même, là, ici, nous allons laisser la petite tête de nos nounous, ainsi, on enregistre le projet, bon, on va un peu, diminuer, bon, on va un peu, ramener, ici, celui-là, ce, des yrettes, ici, également, un tout petit peu, celui-là, 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 c'est des yrettes, et celui-là, celui-là, c'est des zèdes, ok, là, c'est déjà, pas mal, pour un tuto, alors, on va faire, shift A, dans les mèches, nous allons importer, une uv-sphère, ce qui va représenter, les petits yeux de nos, mignons, nounous, alors, pour finir, cette première partie, nous allons, achever, avec les yeux, nous allons bien, placer, cette uv-sphère, là où il faut, alors, celui-là, en fait, j'ai, je viens d'appuyer, sur le mode, ça touche Z, pour aller au mode, wireframe, et là, je me déplace, on appuie un, c'est la touche G, et je scale, avec, la touche S, alors, je reviens, sur la vue de face, on appuie sur la touche W, et ensuite, shade smooth, pour juste lisser, on va aller, dans objet, cette origin, et ensuite, origin to curse 3D, on va maintenant, ajouter, le modifiant, mirror, et on finit, avec, les nés, de nos personnages, on va aller, en vue de profil, si vous remarquez, bien là, ce n'est pas bien placé, alors, on va juste faire, H, de clic droit, Z, pour aller, en wireframe, et ensuite, on va extruder, petit à petit, on va désactiver, Proportional Hating, bon, là, on va scaler, on va encore extruder, on va scaler, on va encore extruder, et, pour finit, on va scaler, Z, là, vue de face, c'est plutôt conforme, pour cette première partie, pour finir, même, merci, d'avoir suivi, et surtout, n'oubliez pas, de poster, un gros pouce bleu, si vous avez aimé, cette vidéo, de la partager, à vos amis, de la commenter, parce que, ça fait toujours plaisir, parce que, c'est grâce, à vos commentaires, que j'améliore, les prochaines vidéos, alors, sur ce, je vous dis à la prochaine, pour un nouveau tutoriel, dans lequel, nous allons, continuer, la mobilisation, de la tête, de notre personnage, avec, les oreilles, le ventre, les bras, et ensuite, son mignon, petit pied, euh, sur ce, je vous dis à la prochaine, pour un nouveau tutoriel, bye bye, Sous-titrage ST' 501